Et c'est parti pour la deuxième partie, là je vais vous montrer comment réaliser le corps. Pour le corps, j'ai utilisé des élastiques rose Jelly et on va commencer par réaliser une boucle en faisant 3 tours autour de notre crochet. Ensuite, je vais réaliser 6 mailles serrées dans la boucle. Je commence par prendre un élastique, je le mets au bout de mon crochet, je le passe dans ma boucle, je remets l'élastique sur mon crochet et je fais un noeud coulant. Je retourne dans ma boucle, donc là c'est le moment le plus délicat, veuillez à ce que vos 3 élastiques de votre boucle soient bien pris. Donc on remarque les 3 élastiques de ma boucle plus mon élastique derrière. Je remets un élastique au bout, je le passe uniquement dans les 3 de ma boucle. Ensuite, je vais réaliser mon jeté et je passe le premier dans les 2 derniers. J'ai alors réalisé une maille serrée, on va en faire une deuxième, je retourne dans ma boucle. Je prends un élastique, je le mets au bout, je le passe dans ma boucle, je fais mon jeté et je passe le premier dans les 2 derniers. J'ai alors 2 mailles serrées, j'en fais une troisième, une quatrième, une cinquième. Là on va les compter ensemble, une, deux, trois, quatre, cinq et donc ma sixième, donc là je vais repiquer dans la première et je vais faire ma sixième comme ceci. Donc là je ne re-rentre pas dans le nœud mais je rentre dans ma première maille et je refais une maille serrée. Nous avons donc 6 mailles serrées autour de notre nœud. Je vais placer mon marqueur à cet endroit et je vais pouvoir commencer mon second tour. Pour le second tour, nous allons réaliser une augmentation dans chaque maille. Donc je rentre dans ma première maille et je fais tout simplement 2 mailles serrées dans cette maille. Donc j'en fais une première et j'en fais une deuxième dans la même maille. Donc 2 mailles serrées dans une maille est égale à une augmentation. Donc je fais ça dans chaque maille, je fais 2 mailles serrées dans chaque maille du tour de mon cercle. 1 maille, je fais 2 mailles serrées dans chaque maille, je fais 2 mailles serrées dans chaque maille. 1 maille, je fais 2 mailles serrées dans chaque maille, je fais 2 mailles serrées dans chaque maille. Et voilà, lorsque vous aurez terminé ce tour, vous devrez avoir 12 mailles autour de ce cercle. Vous allez maintenant pouvoir enlever votre marqueur et le repositionner à la bonne place. On passe maintenant au troisième tour, nous allons réaliser une augmentation, puis une maille serrée. On recommence, une augmentation, une maille serrée. Donc je vous rappelle, une augmentation c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, je réalise mon augmentation, je fais ma première maille serrée, je repique dans la même maille et je fais ma seconde maille serrée. J'ai donc une augmentation. Ensuite, je réalise tout simplement une maille serrée dans la maille suivante. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et je continue ainsi tout autour avec une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Et voilà, nous réalisons donc nos dernières mailles. Lorsque c'est terminé, nous aurons donc 18 mailles autour de ce cercle. On repositionne notre marqueur et on repart pour le quatrième tour. Pour le quatrième tour, nous faisons une augmentation, puis deux mailles serrées. Donc une augmentation, c'est-à-dire deux mailles serrées dans la même maille. Donc là, c'est ce que je vais faire. Une, on repique au même endroit, on fait la deuxième. Ensuite, on fait une maille serrée à côté, donc une maille serrée dans une maille. Et à côté, on repique et on refait une maille serrée. Et ensuite, on refera une augmentation, c'est-à-dire deux mailles serrées dans la même maille. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà, nous avons terminé ce tour avec 24 mailles au total autour de ce cercle. Et je change mon marqueur pour passer au cinquième tour. Ce cinquième tour est composé d'une augmentation et trois mailles serrées. Donc c'est exactement comme tout à l'heure, vous l'avez compris. Donc une augmentation, c'est deux mailles dans la même maille, deux mailles serrées dans la même maille. Et ensuite, on va faire trois mailles serrées, tout simplement, sur trois mailles différentes. Donc là, j'ai fait mon augmentation. Maintenant, je fais une maille serrées. Lorsqu'elle est faite, je passe à la maille à côté, une maille serrée. Et lorsque c'est fait, je repasse à côté et je fais encore une maille serrée. Et ensuite, on repart pour une augmentation, trois mailles serrées, une augmentation, trois mailles serrées, et ceci tout autour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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